Spécialisé dans la génétique de la race limousine, Interlim exporte 50% de ses bovins dans les pays d'Europe de l'Est. Une filière d'excellence qui devait vendre ce mois-ci de nombreuses génisses à un éleveur ukrainien. Mais avant même que la guerre n'éclate, la transaction a été brutalement stoppée. On avait pris rendez-vous en février, donc c'était 8, 9 et 10. Et fin janvier, il nous a envoyé un message, il a dit malheureusement « Toutes les aides à l'importation sont supprimées pour aller au ministère des Armées ». Et ça, c'est un gros marché pour vous qui a disparu ? Oui, c'était une centaine de génisses. C'était entre 3 et 4 camions complets, donc entre 90 et 120 génisses pleines. Au-delà de cet exemple, c'est toute une filière qui aujourd'hui s'interroge sur les conséquences d'un conflit qui, de façon générale, devrait faire augmenter les coûts de l'élevage. On a beaucoup de questions à se poser de savoir si le conflit ukrainien ne va pas nous impacter nos exportations et tout le commerce qui vient. Plus les charges qui vont exploser, les matières premières, les céréales et tout, on est dépendant beaucoup, c'est le grenier de l'Europe, l'Ukraine. Aujourd'hui, comment va-t-on faire ? Le gaz pour les engrais, pour tout faire, aujourd'hui, on ne sait pas comment demain sera fait. Autre incertitude pour la filière, le devenir des exportations vers la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, des pays qui partagent leurs frontières avec l'Ukraine.